bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur call of dragons les amis aujourd'hui on va parler des meilleurs conseils pour les free players pour bien débuter on va voir aussi une vidéo très drôle sur le système de doublage de call of dragons comment sont doublés les héros mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater il y a une section dédiée à call of dragons et vous y retrouvez toutes les infos de la communauté les amis déjà regardé on voit un petit personnage qui se promène et pour ceux d'entre vous qui jouent également à rock ou qui regarde cette vidéo sans jouer à call of dragons et en jouant exclusivement car rock c'est cette petite fonctionnalité là que nous allons avoir dans la nouvelle mise à jour sur rock les comptes et aux héroïques dont je vous parlais hier en vidéo la 1 0 72 voyez vous cliquez sur un commandant là vous avez trois petits points vous cliquez dessus et tout de suite il vous raconte sa vie c'est totalement inintéressant de mon point de vue alors certains sur kiff moi perso je trouve ça ultra relou ça ne m'intéresse pas du tout et ça vous permet de monter le niveau d'affection d'un commandant et c'est super ça donne des toutes petites récompenses et c'est bien et regardez là à la fin il va donner deux sculptures est ce qu'on aura la même chose sur sur rock j'en suis pas aussi sûr c'est quand même un peu dérable mais on va voir là normalement je crois que ça me donne c'est la première fois que j'arrive à trois séquences et je crois que ça me donne ça va me donner peut-être des petits des petits jetons légendaires on va voir ça tout de suite mais il est bavard c'est assez relou bla 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 voilà ça va donner trois jetons légendaires est ce qu'on aura pareil sur rock je n'en sais strictement rien on va passer à présent à cette petite vidéo avant de parler des meilleurs tips les amis sur call of dragons les meilleurs tips pour les free players regardons d'abord cette petite vidéo des familles elle est vraiment très bien faite c'est une vidéo voyez on y voit tous les certains personnages plutôt et on y voit les doubleurs comment ils doublent c'est assez intéressant de voir comment ils prennent leur voix et si vous avez déjà vu des des doublages vous devez savoir que ce ne sont pas réellement exactement les les voix des des personnes elles prennent une intonation une tessiture spécifique pour faire les doublages je trouve vraiment c'est intéressant je n'ai pas souvenir que lilith alias farlight nous a déjà montré ça sur rock mais en tout cas nous montrer sur call of dragons c'est intéressant je suis surpris pour certaines voix par exemple lui je suis pour gregg je m'attendais pas à ce type de personnes derrière mais c'est pas si étonnant après sur les ogres on retrouve des grosses voix bien graves vous allez le voir il y en a une dernière beaucoup de voix grave et pour pour la première fois je m'attendais pas à avoir une une femme je sais que c'était peut-être ils avaient pu prendre un enfant parfois on prend des enfants en bas âge surtout des jeunes filles 12 et 14 ans pour essayer de faire ce genre des voix et athéus ça on voit bien bien pur sur athéus qui n'est pas du tout grave et bien bien monocorde ça va parfaitement avec le personnage je trouve ça encore une fois très intéressant moi ce genre de vidéo et j'adore voir les coulisses des jeux comme ça passons donc à présent comme je vous le disais les amis sur ces petites infos ces petits tips free player quels sont les meilleurs types selon encore une fois selon un site guide of dragons je vous en ai déjà parlé lors de la dernière vidéo ou celle d'avant je trouve ça vraiment très intéressant ce qu'ils font et ils ont un guide pour les free players sur les meilleurs tips vous avez déjà fait un guide là dessus on va voir si je partage leur avis et si les tips sont bons et si ça recoupe ce qu'on avait déjà pu voir lors d'une première vidéo je vous le refais parce que on a une nouvelle saison et certains me posent encore ces questions là donc on commence tout de suite avec leurs premiers tips c'est de claquer au niveau des gemmes les 5000 gemmes pour le deuxième constructeur oui c'est la première chose à faire dès le début du jeu vous économisez les gemmes pour avoir ces fameuses 5000 gemmes et ce deuxième constructeur ça change énormément de choses et ça va vous permettre de monter beaucoup plus vite encore une fois on est sur des types de free player parce que sur les low spenders c'est un autre guide je vous en ferai d'ailleurs et je vous partagerai tout ça je vous ferai plusieurs guides et vous verrez les différents profils le second tips avec les gemmes c'est d'atteindre le vip 8 conserver vos gemmes franchement c'est la base deuxième constructeur la deuxième file et ensuite le vip 8 troisième chose à faire avec ces gemmes le tirage au sort des héros de la roue et des artefacts de fin de saison partage pas ce type cela je vais revenir une fois qu'on aura fini et quatrième tips le marchand gobelin acheter les accélérateurs de 70 à 80% moins cher remiser généralement entre 108 et 200 gemmes uniquement après avoir obtenu le vip 8 je partage pas non plus tout à fait ce type cela de mon point de vue le premier deuxième file de constructeur oui le deuxième vip 8 et après il faut voir un petit peu plus loin pourquoi parce qu'une fois dans le jeu si vous voulez viser les t5 ça va être là l'enjeu il va vous falloir deux items vraiment très important pour obtenir les t5 le premier ça va être les flèches de sentinelle pour monter votre muraille vous le savez c'est exactement comme dans tous les jeux de l'initain il ya ces fameuses flèches mais ça encore vous pouvez les obtenir en farmant comme un ouf en revanche pour monter le bâtiment du signal de ralliement il va vous falloir un traité les petits cartes là les petits livres et bien c'est traité là sur la fin ça va être tout bonnement énorme le nombre qu'il va vous falloir normalement si je dis pas de bêtises pour passer du 24 au 25 il va vous en falloir 5000 du 23 24 3000 bref beaucoup 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 et donc beaucoup d'achats à faire parce que là en farmant vous ne les aurez jamais malheureusement il faut prévoir un stock de gem très important c'est pour ça que moi je vous donnerai le tips numéro 1 la deuxième fil de construction oui le tips numéro 2 le vip 8 oui c'est de là sans hésiter après ça à vous de voir si vous voulez voir sur le long terme ou pas si vous voulez voir sur le très long terme quand vous aurez voté 5 et bien il faut masse stocker les gemmes pour acheter justement ces petites cartes qui vont vous permettre de monter vos bâtiments votre bâtiment pour atteindre le vip 5 ou sinon si vous êtes plus court termiste oui investissez aux marchands gobelins et pas sur le tirage au sort des héros de la roue parce que en tant que free player même si vous débloquez un des héros de la roue vous ne pourrez pas les montants skill donc ça vous sera pas très utile sauf si vous avez réussi à accumuler un stock de ouf encore une fois si vous avez un stock de ouf gardez le pour justement passer les t5 et le marchand gobelin ça reste un bon plan si vous visez sur le court terme au niveau des accélérateurs justement c'est la deuxième partie des tips l'alliance center vous donnera votre pourcentage de réduction supplémentaire dans la construction et la recherche il est donc conseillé de le mettre à niveau en premier oui ça va vous faire faire de belles économies n'améliorez jamais votre bâtiment de recherche sans pouvoir accélérer la mise à niveau pourquoi car si vous ne pouvez pas immédiatement l'accélérer vous allez être bloqué pendant plusieurs heures voire plusieurs jours avec un bâtiment et pas pouvoir faire et vous ne pourrez faire aucune recherche c'était pas très français et pas pouvoir faire vous ne pourrez faire aucune recherche donc le bâtiment de recherche on ne l'améliore que si on a les accélérateurs en stock bon sauf le dernier level vous pouvez à la limite vous en passer les bâtiments d'entraînement des troupes sont votre troisième priorité sur la liste alliance center ensuite vous faites le bâtiment de recherche et pour finir les bâtiments d'entraînement de toute façon c'est simple pour avoir les t4 il va falloir vous montiez vos bâtiments de recherche il ya deux d'entraînement de troupes il n'y a pas le choix une petite mise à jour sur ce guide la mise à niveau de votre bâtiment de recherche et de votre bâtiment d'entraînement des troupes sans accélération vous fera perdre le temps qu'il pourrait consacrer à la recherche du à l'entraînement des troupes à la place c'est exactement ce que je vous disais c'est surtout plus important si vous avez vip 8 car cela signifie perdre le triple du temps ce qui est mauvais si vous voulez concourir en tant que free player enregistrer vos accélérations pour ces deux bâtiments vous donnez un petit tip supplémentaire ne lancer les grosses recherches qu'avec une rune spécifique de recherche qui va vous aider à accélérer justement dépenser des accélérations sur d'autres bâtiments et parfois tentant en particulier pour votre salle pour votre hôtel de ville quand tu dis votre salle mais croyez nous le moment où votre hôtel de ville votre bâtiment central est mis à niveau est le meilleur moment pour vous en tant que free player pour mettre votre économie sur la bonne voie c'est exactement ce que je fais j'ai lancé enfin mon hôtel de ville niveau 25 78 jours pour passer du 24 au 25 évidemment je l'ai accéléré de ouf donc je suis plus qu'à 30 jours mais je vais consacrer ces 30 jours à stocker masse ressources pour continuer tout monter vous pouvez précipiter votre salle si vous passez 16 17 20 21 car elle vous donne une marche supplémentaire pour cultiver oui c'est très judicieux faut rusher le niveau 22 de l'hôtel de ville c'est vraiment une priorité utiliser accélérateur sur n'importe quel autre bâtiment avant le hall 25 est un gaspillage et c'est écrit en rouge je suis plutôt d'accord avec vous on va accélérer le 16 le 16 au 17 du 21 au 22 et le 25 après du niveau 1 à 8 si vous accélérez un petit peu ça coûte pas beaucoup pas la mort concentrez vous sur les recherches votre principal principalement sur le chemin de l'économie jusqu'à vous obtenez à la fois architecture 2 et scola chip 2 au niveau maximum et économisez vos accélérations pour eux vous devez précipiter une unité t4 bon vous devez rusher c'est une traduction aléatoire vous devez rusher les t4 évidemment au moins une ligne avant la fusion de serveurs avant de passer en s 1 plus donc on rush quand même architecture 2 et scola chip 2 ça va grandement diminuer les temps de recherche de de vos bâtiments par exemple de temps de pas de recherche le temps d'upgrade de vos bâtiments au niveau des troupes n'utilisez les accélérations quand temps de guerre créer masse troupe quand on hier ou lorsque vous avez des accélérations spécifiques à une troupe à pomper ou lorsque vous voulez créer en traduction éclaté une troupe spécifique attention vous pouvez aussi utiliser pour un événement pour vous classer dans le top 10 il est préférable de que les conserver pour le t4 lorsque vous y arrivez et de rechercher la vitesse d'entraînement des troupes pour remplir vos marches les rassemblements regardez en plus une petite icône de minage on va voir quoi vous devez vous rassembler aussi efficacement que possible envoyer vous rassemblez vous devez cueillir plutôt farmer traduction encore éclatée envoyer tous vos cueilleurs se rassembler pour une expérience de de héros et de ressources essayez de rechercher des nœuds sur un territoire d'alliance pour obtenir un bonus de plus 25 oui farmer sur votre territoire c'est toujours mieux ensuite entraîner des bêtes qu'est ce qu'ils racontent là ça veut rien dire bref en tout cas farmer un maximum de ressources sur votre territoire d'alliance conseil que je vous avais donné également la collecte de mana est importante mais les ressources des autres types de ressources justement sont plus faciles et on obtiendra plus d'expérience pour le héros rapidement oui quand vous farmez vos héros montant vous allez pouvoir monter plus rapidement en farmant les autres mines car il y a beaucoup plus de ressources néanmoins je pense que quand vous avez suffisamment de marche vous pouvez un petit peu tout farmer ma stratégie c'est d'être mono ressources c'est à dire je farme masse or déjà je me fais un minimum un million avec tous et après je farme masse or une fois que j'ai suffisamment pour mon upgrade je passe au bois puis je passe à la pierre et je viens sur le mana c'est ce que j'ai fait pour l'hôtel de ville 25 où j'ai dû faire 72 millions d'or 72 millions de bois 36 millions de pierre et 5 millions de mana et ça m'a réussi amener vos cueilleurs au niveau 43 aussi vite que possible et commencer à viser des nœuds plus bas blablabla la collecte de gemmes peut attendre moi je collecte pas les gemmes je trouve ça sert à rien les talents pour les cueilleurs c'est l'image ci-dessous regardez les deux plus important c'est les deux en bas enfin les quatre en bas les deux des chaque côté évidemment celui en haut à droite au niveau des héros pour les frais players nous mais c'est marrant les frais players et nous m'a une icône de l'illia qu'on a en payant ce qu'on peut pas l'avoir en tant que frais player il n'y a pas vraiment de guide pour cela comme vous le savez on est lié par la chance donc il vous dit éliana sur lesquelles faut se concentrer les facile à avoir c'est une bonne un bon commandant second et elle rend elle est elle est en qui va le dire le meilleur arbre de talent magie et compétence une configuration de compétence incroyable pour le bvp il sera pertinent jusqu'à la fin du jeu actuellement attention on attend tout de même des nouveaux gouverneurs la stratégie à présent qu'est ce que ils vont nous conseiller en stratégie il se réinitialise au début de la saison oui ah oui d'accord c'est c'est l'arbre qui se réinitialise mais c'est un facteur très important pour les joueurs free players oui notamment pour le farming ça va être super important de bien au niveau des affaires internes du tableau d'affichage de bien choisir ce qu'on va upgrader on conseille il conseille de se concentrer sur les politiques agricoles c'est ce que je vous dis il faut rusher la politique agricole pour pouvoir cueillir des mines plus importantes la vitesse de collecte des ressources peut être utile l'expansion militaire est en quelque sorte la politique la plus importante en ce qui concerne le pouvoir de votre légion alors essayez de vous concentrer sur cela pour être assez fort pour combattre et aider dans les raids de behemoth et de pvp alors oui juste avant ils viennent de vous dire allez rusher les ressources et là à présent ils disent rusher l'expansion militaire c'est comme tout il faut rusher les ressources jusqu'à avoir une extension de compte de conteneurs suffisamment importante et de la recol de ressources suffisamment importante mais après faut bien évidemment rusher également la partie militaire et prenez toujours la guérison gratuite moi c'est ce que j'ai fait jamais de j'aime sur les politiques ça sert strictement à rien c'est réinitialisé c'est un puits sans fond donc aller vraiment que sur les soins gratuits vous allez écouter pour les tips les plus intéressants je suis plutôt d'accord dans l'ensemble avec les quelques ajustements je vous ai fait je trouve ce guide très intéressant n'hésitez pas les amis à aller le voir ce guide pour les free to play vous en parlerai d'autres évidemment sur d'autres sites vous savez je fais souvent le tour des sites pour vous donner mon avis et surtout vous dénicher des petites pépites comme celle là là c'est vraiment super intéressant d'avoir réuni ces équipes qui sont parmi les meilleurs pour les free players on parlera d'autres guides et que faire même si on investit un tout petit peu dans le jeu ce qui peut faciliter grandement le jeu puisque le jeu est fait comme ça pour vous faire en sorte que vous investissiez un minimum et ça vous aidera beaucoup si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur call of dragons